Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci Margot pour ce lancement. Comme d'habitude, réussi. Je crois savoir que c'est votre dernière émission ce soir. Exactement. Et vous allez tous beaucoup me manquer. C'est aussi, merci, c'est aussi la dernière émission de Face à elle cette année. Avec, comme vous l'avez dit, nos deux co-animateurs, Françoise Nung et Pierre Cardot. Bonsoir. Bonsoir, la Bible. Bonsoir Pierre, bonsoir François. Ce soir, pour notre dernière émission, on reçoit Erard Corbin de Mango, préfet des Yvelines. Bonsoir, Monsieur le Préfet. Bonsoir. Alors, l'habitude veut que c'est Pierre Cardot qui fait le portrait de l'invité, donc je vous invite, Pierre. Ça dépend, c'est pas toujours moi, mais bon, c'est disant que ça te facilite la vie, la Bible. Voilà. Alors, Monsieur le Préfet, donc vous avez fait quelques études, notamment à l'IETP de Paris à une époque, pas si lointaine, mais quand même. Je dois avouer que sur le reste de votre vie, en dehors professionnel, on a du mal à avoir des renseignements. Je ne sais pas si c'était lié aux fonctions, mais bon. Donc, on sera discret là-dessus, mais vous nous en direz peut-être plus tout à l'heure. Je note que de 77 à 88, vous avez été commissaire, puis commissaire principal de la marine. Ensuite de quoi, on vous retrouve directeur de cabinet du Préfet de la Manche, donc toujours pas loin de l'océan. Et en 90, directeur de cabinet. Alors là, vous allez en montagne, l'Isère, et vous êtes chargé de mission auprès du Préfet de la Savoie pour préparer les Jeux Olympiques. D'ailleurs, en 92, vous finissez, je crois, par être le secrétaire général adjoint de la dite préfecture. Et puis, et puis, vous changez de secteur, vous arrivez secrétaire général à la préfecture du Lot. Lot, préfecture. Allez-y, conclurez. Bon, d'accord. 99, 2004, vous êtes à la sous-direction de la direction de la police nationale. Et ensuite, et là, c'est une période merveilleuse pour nous, de 2004 à 2007, vous êtes secrétaire général de la préfecture des Yvelines. C'est là que nous avons plus ou moins l'occasion de nous croiser, je crois, à cette époque. Bon, vous avez eu de célèbres prédécesseurs, d'ailleurs, à ce poste. Et puis, et puis, vous partez comme DGS au département des Hauts-de-Seine. Alors, je n'ai pas bien vu, c'est préfecture ou c'est le conseil général ? Le conseil général. Le conseil général, oui. J'aurais dû m'en douter, vu la suite. Mais bon, c'était pas bien indiqué sur les éléments dont je disposais. Et c'est ainsi que, sans doute, on vous retrouvera de 2007 à 2008 conseillé à la présidence de la République. Je rappelle qu'il est présent de la République à ce moment-là ou ça va ? C'est dans toutes les mémoires. Continue, Pierre. Ah bon, je continue. C'est dans toutes les mémoires. De 2008 à 2013, vous êtes le patron de la célèbre DGSE, Direction Lénérale de la Sécurité Extérieure. Et puis, le 10 avril 2013, vous regagnez cette belle terre des Yvelines. Nous oeuvrons et nous vivons depuis longtemps, quant à nous. Pour, donc, le 10 avril, vous êtes le préfet des Yvelines, notre préfet. Voilà, et c'est ainsi que nous vous accueillons aujourd'hui avec plaisir. Il y avait un de vos prédécesseurs qui m'avait dit, il y a une vingtaine d'années, c'est un superbe département. Mais c'est une sorte de Rolls-Royce qui aurait un moteur de deux chevaux. Est-ce que vous partagez cette opinion ou est-ce que les choses ont changé en 20 ans ? D'abord, merci pour ce portrait professionnel, vous avez dit. Je voulais juste revenir sur ce portrait en deux mots, parce que je pense que c'est intéressant pour beaucoup de gens qui s'orientent dans les carrières de l'État, de voir que, un, nous avons une fonction publique qui permet des mobilités internes extrêmement importantes. Moi, j'ai commencé ma carrière parce que la mer, vous avez dit la mer, mais c'est vrai que je voulais naviguer. Donc, je suis arrivé au Comité de la Marine, qui est un corps d'officier de marine, donc de la Marine nationale. Et puis, quand on ne navigue plus, qu'est-ce qu'on fait ? On vient à terre. Et donc, je suis passé dans le corps préfectoral, ce qui montre qu'on peut passer de fond d'une fonction à l'autre. Et c'est un métier passionnant, c'est ce métier que j'ai voulu faire. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir l'exercer. Vous avez rappelé que tous les chemins ne mènent pas forcément à Rome. Enfin, les chemins peuvent bifurquer à un moment donné. J'ai eu la chance, je le dis, parce que ce sont des fonctions qui m'ont été données, de travailler. D'abord, comme directeur général, une collectivité importante. Les Hauts-de-Seine, c'est un gros département. Et je pense que dans une carrière, même préfectorale, le fait de savoir comment une collectivité fonctionne est un plus par rapport justement au métier et à la relation que nous avons, très étroite avec l'ensemble des élus. Et puis, ensuite, mes chemins ont suivi ceux du président de la République à l'Élysée comme conseiller pour les affaires intérieures. Et ensuite, dans une mission dont je ne parlerai pas, parce que par nature, elle est secrète. C'est bien dommage. Qui a été passionnant. Vous ne seriez pas le premier à essayer de me soutirer des informations. Mais j'ai fait vœu d'abstinence et d'absence de mémoire jusqu'à la fin. Et donc, je ne dirai rien sur mes presque cinq années passées comme chef des espions, puisque c'est de ça dont il s'agit. On va passer au coup de gueule, coup de cœur. Françoise, votre coup de cœur ? Moi, c'est Noël. J'en ai trois. Un triple coup de cœur. C'est bien parce que c'est Noël. Allez-y. J'ai de la chance. Moi, ce serait plutôt des coups de gueule en pagaille. Mais bon. Moi, c'est pour l'entrée à l'Académie française de Dani Lafarrière. C'est mon premier coup de cœur. Le deuxième, c'est pour Jean d'Ormesson. Un haïtien, d'ailleurs. Un haïtien, un canadien, d'origine haïtienne, qui a fui les tontons Macoutes et qui a écrit des livres d'une humanité bouleversante. Le deuxième coup de cœur, c'est pour Jean d'Ormesson, notre éternellement jeune et séducteur. C'est pour les yeux, vous dites ça. Qui, après avoir soutenu la candidature de Marguerite Choussada, a soutenu celle de sa diversité. Et on en est très heureux. Puis le troisième coup de cœur, c'est pour le premier noir à l'Académie des Beaux-Arts, Ousmane Saut. Dont, je pense, on reste ébloui par les sculptures sur le pont des Arts, au musée Maris-Denis, à Saint-Germain. Et, bon, c'est un triple coup de cœur qui va bien ensemble. Donc, je vais m'offrir ça. Il y a un petit conducteur, quand même. Il y a un petit conducteur, un peu académique. Oui, un bon sculpteur. Il est bien apprécié, il paraît. Oui, alors. Pierre Cardot, votre coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est une histoire qui démarre avec des cafetières. C'est une histoire qui fait que... Donc, je suis en belle, ça. Peut-être. En tout cas, pour l'instant, je suis sur l'Italie, avec Naples, où il y a un café, on appelle ça le café en suspens. C'est-à-dire, vous payez un café, et en fait, vous en payez deux. Il y en a un pour vous, et un pour celui qui viendra après vous et qui ne peut pas payer. Et votre nom est marqué sur une ardoise. Voilà, café en suspens, le nom de la personne. Ça a débuté à Bruxelles, non ? Oui, d'accord. Bon, mais ça a donné des idées à d'autres. Figurez-vous que les jeunes de Naples, eux, ils ont fait ça avec les pizzas. Alors, quand même, vous avouerez que c'est plus nourrissant. Hein ? Je vous l'accorde. Monsieur le préfet, vous avez un coup de cœur ? Moi, je voudrais avoir un coup de cœur, mais dans mon actualité, je ne voudrais pas parler de l'actualité ni nationale ni internationale, mais dans mon actualité, c'est un coup de cœur qui, dans la vie de préfet, il n'y a pas des moments d'enthousiasme fréquents. Et donc, j'ai quelques moments d'émotion et que je voulais partager avec vous, notamment, un de ces moments, ce sont les cérémonies de naturalisation. Et j'en ai précédé une il y a très peu de temps où 77 personnes ont été rassemblées à la préfecture pour recevoir leur décret de naturalisation. Et c'est un moment extrêmement important, émouvant, plein d'émotions. Ces gens ont des parcours très différents. Ils sont venus en France par des chemins très différents. Ça peut être aussi bien l'asile que le travail, que l'amour, que beaucoup d'autres circonstances. Ils sont des talents extraordinaires et ils viennent apporter tout ça. Et ils l'apportent avec une reconnaissance infinie à la France qui les accueille. Et ce grand moment républicain, ce grand moment de partage autour d'une France que l'on aime, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et je regrette d'ailleurs que ces moments-là ne puissent pas être plus publics ou plus diffusés parce que c'est là où on voit à quel point l'immigration peut être positive, que l'accueil du pays est positif et qu'il y a des gens qui viennent chez nous parce qu'ils aiment la France et qu'ils s'y sentent bien et qu'il va aller jusqu'au bout de leur démarche jusqu'à dire d'ailleurs quand est-ce qu'on s'inscrit pour voter. Donc je voudrais partager cette émotion et ces grands moments un peu avec vos auditeurs. Et il y a bien plus de gens qu'on pense qui aiment la France et qui sont issus de l'immigration. Le coup de cœur prochain, c'est le mien, Pierre Cardot. Alors moi, c'est pour cet ancien ministre grec des Transports et ancien cadre du Parti conservateur au pouvoir qui a été arrêté mardi dernier au volant d'un 4x4 équipé de fausses plaques d'immatriculation lors d'un contrôle routier près d'Athènes. Et bien je suis ravi de savoir qu'en grec, tous les citoyens sont égaux. Évidemment, mais c'est un coup de cœur. J'espère, parce qu'en fait c'est par modestie. Je ne voulais pas être reconnu, c'est pour ça. Votre coup de gueule, François ? Non, moi c'est un énorme coup de gueule pour Jean-Vincent Placé, qui a réussi quand même à avoir 18 000 euros, 133 amendes, sénateur, conseiller régional, vert. Alors pour sa défense, je voulais bien payer, mais il était brouillé avec les chiffres, brouillé avec les papiers. Et je pense qu'il y a des tas de Français qui rêveraient de pouvoir être brouillés avec les chiffres, avec les papiers. Et j'ai vraiment un petit conseil à lui donner. Monsieur Placé, soyez écolo, ou lavez l'eau, ou prenez le métro. Votre coup de gueule, Pierre. On peut aller au dodo aussi, ça éviterait les amendes. Mais bon, mon coup de gueule, alors moi ça concerne un vote, là j'ai trouvé ça dans Le Monde. Une loi qui permet aux députés en Roumanie de se soustraire aux sanctions. Et dans quel type d'affaires, d'après vous ? As-y, vous allez nous le dire, Pierre. Corruption. Corruption, oui. Voilà. Envidable. Et donc, ils ont réussi cela, alors que 28 d'entre eux sont déjà poursuivis pour des affaires, justement, concernant la corruption. Voilà. Donc, comme disait l'article, en conclusion, ce n'est plus un parlement, c'est une blanchisserie. Monsieur le préfet. Non, je trouve ça amusant. Vous n'en avez pas. Eh bien, moi j'en ai un pour la FIFA. Ah bien, j'en ai plusieurs si tu veux, moi. Eh bien, on va passer, parce que le temps avance. J'en ai un pour la FIFA. Je trouve totalement scandaleux la manière dont ils ont géré cette histoire de ballon d'or. Il y a quelques semaines, les votes étaient clos. Ribéry avait le ballon d'or. Et soudain, on a rouvert les votes. C'est comme si en France, on avait décidé que l'élection, c'était le 16. Et puis, tout le monde vote le 16. Et puis, ceux qui n'ont pas voté, bon, on va faire un petit rallonge. On va ouvrir jusqu'au... Vous pouvez voter jusqu'au 25. Donc, c'est totalement scandaleux. Résultat des courses, certainement, Ronaldo aura le ballon d'or, au détriment de Ribéry qui a tout gagné. Et puis, mon second coup de gueule, c'est aussi cette taxe de 75% pour les clubs. Je trouve totalement scandaleux et inadmissible que Monaco en soit exclu. Le plus petit budget de France va payer les 75% pour les joueurs qui gagnent plus d'un million. Et puis, le deuxième club le plus riche de France, c'est le cinquième en Europe. Eh bien, il en est exempt. Oui, mais Monaco, est-ce que c'est la France ou pas la France ? C'est ça, le problème. En tout cas, on va passer à notre invité. Oui, mais ce sont des invités. Ils sont hors-sol. Moi, j'aimerais que vous nous disiez en quelques secondes, quels sont globalement les prérogatives d'un préfet. Un préfet, d'abord, c'est un fonctionnaire. Je tiens à le rappeler, mais c'est le seul fonctionnaire qui a une base constitutionnelle. À vous entendre tout à l'heure, c'est aussi un missionnaire. C'est aussi un missionnaire, mais le service fait partie de notre existence. Et donc, on est nommé par décret au Conseil des ministres par le président de la République. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que nous avons, si on cherchait les mots-clés d'une fonction, je pense que c'est d'abord autorité, c'est sans doute vision, c'est aussi écoute. C'est communication, capacité de conviction, c'est médiation. Et nous sommes bien là au cœur de la République et nous sommes un fonctionnaire de proximité. C'est-à-dire, placé par l'État, puisque nous représentons l'État et le gouvernement. Ce sont les choses qui sont bien importantes à identifier. Et nous sommes placés au plus près des populations, justement, pour faire en sorte que les politiques puissent s'appliquer. Alors, nos missions, elles sont assez simples et traditionnelles. Il y a toute partie régalienne, l'ordre public, la défense des libertés individuelles, et puis la défense des libertés démocratiques, puisque nous organisons avec les communes les élections et nous veillons au bon déroulement des élections. Le respect de la loi, ça, c'est la partie, je dirais, la plus régalienne. Et puis derrière, il y a toute la partie d'application des politiques publiques autour des grands thèmes que sont la cohésion sociale, le vivre ensemble, le logement, l'environnement et tous ces sujets-là qui sont extrêmement importants et que le gouvernement essaye d'impulser. Et nous sommes leur relais pour travailler avec tous nos partenaires, et qui sont nombreux, qui sont bien sûr les élus, qui sont les collectivités territoriales, mais qui sont aussi les organisations professionnelles, les chambres de commerce. Donc on est une sorte de médiateur et nous avons comme rôle d'impulser les politiques et de faire en sorte que ces politiques trouvent à s'exprimer le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles sur le terrain. Vous êtes en... Globalement, vous gérez toute la vie de la cité. On partage la vision de la vie de la cité. La vie de la cité, c'est plutôt le maire, je dirais, qui est... La première autorectée reconnue par nos concitoyens, c'est le maire. C'est lui qui est le gestionnaire de la cité, Pierre Cardot. C'est bien ça pour avoir exercé des fonctions éminentes. Nous représentons, je dirais, plus que la cité, une vision de l'intérêt général. Et c'est cette vision de l'intérêt général qui est celle qui est issue, d'ailleurs, des élections nationales, puisque, en tant que représentant du gouvernement, nous portons les politiques du gouvernement qui sont démocratiquement celles qui valent aujourd'hui. Donc nous représentons cet intérêt général au travers des politiques nationales que le gouvernement déploie sur le territoire. Alors, il y a une période dans laquelle on ne vous entend absolument pas, c'est les périodes préélectorales. Vous pouvez nous en parler ? Ça, ça fait partie, justement, de notre rôle de neutralité au moment où les citoyens s'expriment. Nous allons avoir des élections municipales, le 20 mois de mars, le 23 et 30 mars. La tradition républicaine veut que le préfet s'abstienne d'être dans tout débat et dans toute cérémonie et dans toute manifestation publique pour l'un ou l'autre des candidats. Donc, je ne dis pas qu'il ne fait plus rien, il continue à travailler, mais s'abstient de se présenter dans quelques manifestations où il pourrait laisser supposer qu'il soutient l'un ou l'autre. Donc, le préfet se retire du débat démocratique, le laisse s'exprimer. En revanche, il organise des élections et vérifie que ces élections se déroulent conformément à la loi. Quelle est la durée de cette période ? En gros, c'est un mois avant le premier tour. Donc, vous faites les voeux quand même, cette fois-ci. Alors, on va y revenir. C'est un sujet. Donc, la période de réserve, c'est clairement le 21 février. Elle commence officiellement le 21 février. J'ai signé une circulaire à tous mes collègues et fonctionnaires pour leur dire, à partir du 21 février, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les sous-préfets, « Je vous demande de respecter la stricte neutralité républicaine et de vous abstenir de vous présenter dans les cérémonies et manifestations. » Alors, après, il y a une partie qui est une partie, je dirais, intuitive, qui est de dire à quel moment la campagne démarre et dans quelles conditions on serait amené à être dans une situation inconfortable. Et vous prenez le...